L'entente sportive sétifienne a disputé de rencontres amicales vendredi afin de bien préparer le retour à la compétition officielle, le week-end de prochain. Les gars du coach Dumas Franck ont affronté respectivement, la Barica et la JS Djigel, dans des rencontres qui ont pour but de mettre toutes les chances de leur côté à l'occasion de la venue de la JS Kabylie au stade du 8 mai 1945 de Sétif. Après une lourde défaite face au MC Alger, lors de la précédente journée, les camarades de l'AMRI auront à cœur de se racheter. Pour le coach de l'Aigle Sétifien, la prochaine rencontre en championnat constitue un rendez-vous important, notamment après plusieurs semaines d'arrêt. Néanmoins, pour Dumas, il n'y aura pas de préparation spéciale pour cette rencontre, nous avons devant nous une semaine afin de bien nous préparer pour cette rencontre face à la JS Kabylie. Je dirais qu'il n'y aura pas une préparation spéciale pour ce rendez-vous. La rencontre constitue un rendez-vous important sachant que nous restions sur une défaite lors de la précédente journée, mais les joueurs auront droit à la préparation habituelle. Ces rencontres nous permettent de rester actifs et compétitifs. La formation sétifienne a disputé de rencontres amicales lors de la journée de vendredi. Le coach Franck Dumas a voulu, à travers ces deux rencontres, donner une chance à l'ensemble des joueurs qui évoluent sous sa direction afin qu'ils puissent avoir du temps de jeu et être prêts pour le retour à la compétition officielle. Nous avons pris la décision de faire jouer deux matchs dans la même journée afin de donner l'occasion à l'ensemble des joueurs d'avoir un temps de jeu équivalent. Nous avons scindé le groupe en deux en le mettant dans des conditions d'un match officiel. Le but étant bien évidemment de travailler certains aspects et notamment celui physique. Les joueurs ont répondu favorablement à cette démarche et ont réalisé des prestations rassurantes. On aura devant nous une semaine afin de bien nous préparer pour la rencontre face à la JSK. Sous-titrage Société Radio-Canada